Ils étaient ensemble la veille et ce jour allait être le dernier. Ce dernier jour était celui de Marcelin Yassé, la victime innocente du coup d'état manqué du 19 septembre 2002. Je l'ai vu le 18. Nous étions ensemble le 18 et puis ce jour-là, pour une raison particulière, je suis rentré avant et je l'ai laissé avec un autre ami. Et donc, quand dans la nuit, il y a ce qu'on sait, je ne sais pas, mais quand, très tôt, je sois un nom incalculable de coup de fil à un moment donné. Et les gens m'appellent, les deux premières personnes, je lui ai dit non, je lui ai dit non, c'est des histoires, on était ensemble hier, nous. Et puis après deux, trois coups de fil, deux, trois coups de fil. Et puis après, on apprend que avec les radios, les réseaux sociaux n'étaient pas développés comme ça, on n'avait pas Facebook. On apprend, il y a eu tel arc-là, il y a eu ceci, il y a eu celui-là. C'est l'inquiétude. Et la nouvelle devient persistante. Et on n'arrive pas à se joindre les uns les autres. Hélas et malheureusement, il y a son âme, notre petit frère, Evarys, son petit frère, que nous venons d'accompagner. C'est moi, Evarys, j'appelle donc sur le fixe de la maison ici, du studio. Pour avoir quelqu'un pour me dire que voilà, c'est vrai, c'est faux, tout et tout. Parce que je n'arrive pas à se joindre Marseille, je l'appelle sur le portable, j'appelle tous les amis, c'est compliqué. Je l'appelle sur le fixe. Effectivement, je tombe sur Evarys. Et donc, je dis à Eva, je dis Eva, c'est Aziz. C'est comme ça que je l'appelle Eva. Il est suivant, je dis Evarys. Evarys. Et puis, la troisième fois, il me dit c'est ce que tu as pris. C'est ça. Je dis c'est vrai. Il me dit oui, voici notre échange. J'ai hurlé. Je ne sais pas si j'ai raccroché, comment ça s'est passé. J'étais aux deux plateaux. J'ai marché. Sans me rendre compte, je suis sorti, j'ai marché, je suis venu. J'ai marché, je suis venu ici. C'était très et trop difficile. J'ai reçu un coup de fil, il était quoi, 6h30 du matin par là, d'un ami musicien qui m'appelle, il me dit, mais qu'est-ce qui se passe, ça tire partout en ville. Je dis, moi, je n'en sais rien, ça vient de nous réveiller, tout ça, les tirs et tout. Donc, il me dit, mais il faut vérifier parce que j'ai ma soeur qui est à Cocody, cité des Arts. Moi, elle me dit que de sa fenêtre, elle voit quelqu'un qui est couché en sang, qui ressemble à Marcelin. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes ? On raccroche et j'appelle sur le portable de Marcelin. Ça ne sonne pas. J'appelle son petit frère, qui nous a quittés en début d'année aussi, Évariste. Alors Évariste était en train de marmonner des choses pas du tout cohérentes. Je dis, mais attends, qu'est-ce qu'il y a ? Est-ce que Marco est là ? Il disait des choses, mais vraiment, ce que je ne comprenais pas, je lui répète la question. Je lui dis, mais est-ce que je peux parler à Marcelin ? Il dit, non, mais bon, je suis sorti dehors, je suis sorti et j'ai vu Marcelin, il est couché là-bas et puis il l'a raccourché. Et on ne pouvait pas sortir ce jour-là parce que ça tirait de partout. Et voilà, c'est de cette manière atroce qu'on apprend la triste nouvelle. Né le 5 juin 1963 à Trècheville, l'un des quartiers populaires d'Abidjan, Marcelin Yassé était producteur, musicien, compositeur et arrangeur. Il fit les beaux jours de la musique ivoirienne. Marcelin Yassé était le petit prince de la musique ivoirienne. Il était celui qui a impulsé un style nouveau dans les arrangements de la musique. Parce qu'avant Marcelin Yassé, il y avait des célèbres musiciens ivoiriens qui étaient arrangeurs. Il y avait des grands musiciens ivoiriens qui étaient arrangeurs, notamment Perlame, Ernesto Didier ou on va dire Jimmy Jacinthe. Il y avait des gens, mais à l'avènement de Marcelin Yassé, il y a eu quelque chose de nouveau dans la musique ivoirienne. Il a apporté quelque chose de nouveau. Il a rafraîchi les arrangements et la musique ivoirienne. Il a rafraîchi la façon de jouer la musique, de faire les notes, de mettre ce que les gens appellent les jimiques, des arrangements et dans ses compositions. Il a révélé des talents, il a donné des sobriquets à des artistes, il a créé de toutes pièces pour certains. Il a fait le succès de bon nombre d'artistes ivoiriens, même africains. Mais en même temps, il avait cette singularité, c'est qu'il était super musicien, mais il était super arrangeur. Il était super chef d'orchestre, mais aussi ingénieur de son. Et à l'époque, en Afrique et en Côte d'Ivoire particulièrement, ça ne courait pas les rues. Un ingénieur de son, ça ne court pas les rues de faire le son derrière Alpha Blondie, et de faire de rien, mais oui, pour ne citer que nos icônes voyaient, parce qu'il a eu, je ne dirais pas la chance, mais il a eu le mérite, ou sinon certains musiciens ont eu le mérite de travailler avec Masne, comme ingénieur de son. Il a travaillé avec les grands de son époque, les grands de ce moment jusqu'à aujourd'hui, comme Yusundur, par exemple, qu'il a utilisé comme ingénieur de son. Et quand on connaît la rigueur de Yusundur, quand on connaît la notoriété de Yusundur, et d'autres noms aussi équivalents que Yus, on utilisait Marcelin, soit comme mixeur, parce que c'est ça sa particularité, c'est qu'il faisait des mix studios, c'est qu'il faisait des arrangements studios, il faisait des mix sons, il faisait l'orchestration, c'était un homme orchestre à lui seul, il était l'homme complet. Un frère, un mentor, un ami, un guide, voilà ce que représentait Marcelin pour son entourage. Moi, c'était mon mentor, tout ce que David Taillot sait faire aujourd'hui, c'est lui qui m'a appris. C'était mon maître, c'était mon mentor, il a toujours été mon chef, même avec tous les succès que j'ai eus dans mon métier d'arrangeur et tout ça. Par exemple, quand j'étais dans un studio en train de travailler, il rentrait, c'était automatique, tu as toujours le réflexe de te lever pour lui céder la place, voilà, c'est le maître, quand il sentait quelque chose, il me dit tout de suite, petit il me lève, je me lève, il prend le truc, il joue, et puis tout de suite, il apportait la petite idée sur laquelle j'étais en train de me fatiguer, que je ne trouvais pas, il te trouve ça tout de suite, et puis bon, ok, ça va, voilà, c'était ça, il était très spontané, voilà, mais il était super rigoureux aussi, comme maître, parce qu'il aimait les choses bien faites. C'est un homme généreux, c'est pas parce qu'il n'est pas comme tous les deux fins sont beaux, mais non, mais différemment de nous, c'est que lui, il est déjà, il est Marc Séné Yassi, il est l'ami, il est le musicien, même quand il n'avait pas, il est le musicien, et donc c'est quelqu'un qui avait toujours, il avait toujours quelque chose, un peu plus que nous. C'est celui qui, c'est celui qui pouvait définir le gazoil, comme on dit, le beau temps, parce qu'il pourrait faire une séance et puis avoir de quoi nous faire sortir, de quoi nous amener au resto, c'est celui à qui, quand c'est coincé, tu viens, tu dis, écoute, c'est chaud à la maison. Moi, il n'est pas rien de ma fille, personnellement, il n'est pas rien de ma fille, et il avait décrété être le parrain quand ma compagne était enceinte. Et il disait toujours, c'est ma fille, parce qu'on lui a dit c'est non. Et il payait du champagne qu'il l'a amené à la maison, il disait, il faut boire parce qu'il faut qu'elle ait les cheveux frisés, il doit avoir les cheveux comme ça, et ça, c'est Marc Séné. Ça veut dire que, d'or et déjà, il prend celui de dire, je vais t'accompagner dans l'accomplissement de son devenir, je vais t'accompagner dans la gestion de tes charges, je vais t'accompagner, je vais t'assister. Il n'était pas obligé. Donc, c'était un homme généreux, assez sociable, surtout très, 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 très taquin, et c'était un leader, mais un leader qui, ce n'est pas un leader qui crie parce que c'est quelqu'un qu'on fait fléchir. Et quand je disais un leader, c'était pareil, il y avait une bande d'amis toujours autour de lui, il y avait ceux qui l'accompagnaient, qui étaient autour de lui au studio, il y a ceux qui étaient autour de lui dans la vie qui ne sont pas au studio, il y a ceux qui étaient autour de lui dans l'orchestration, comme dans Woya et autres, c'est-à-dire, il y a toujours. Mais la chance avec lui, c'est que tu as le temps et tu as le pouvoir de dire un mot, de placer un mot, d'avoir un contrario, de dire non, de donner ton avis, et même de le conditionner, et même de le conditionner. Et c'était un leader, c'est pour ça qu'à un moment donné, et beaucoup de musiciens ivoiriens s'étaient réunis, ils sont venus le rencontrer pour qu'il soit le président du Buri d'Art, qu'il porte et qu'il prenne la tête du Buri d'Art, bon malheureusement, mais ils l'ont porté, ils étaient tous derrière lui, et c'est quelque chose qui habituellement se fait facilement pour d'autres, ils acceptent, il en a mis du temps, il n'a pas voulu, il n'a pas voulu tout et tout. Il a été tour à tour producteur d'artistes, et il s'est même aventuré dans l'expérience de la distribution musicale. Et donc, tous les corps de métier de la musique, il les a touchés, donc il était incontournable. 21 ans après sa disparition, l'ombre de celui qu'on appelait chef du village, plane encore sur ses condiscibles. Ses dernières tentent de pérenniser ses acquis, à travers différents projets, comme revisiter son tour Marguerita, de son multi-groupe ivoirien Mouillard. Nous avons sorti un best-of, un coffret de 32 titres, deux CD, que nous avons mis sur le marché, et sur les 32 titres, nous avons remixé 8, et nous avons appelé les gars de la nouvelle génération, on a pêle-mêle comme ça, Baby Philippe, José, Ariel Chenier, Kif No Beat, Shaolin, Nash, Killer, et toute la crème de la nouvelle génération, le chanteur de la nouvelle génération, que nous avons appelé, nous avons fait la transmission, parce que ce sont des chansons qu'ils ne connaissent pas, parce que ce sont leurs parents qui sont nos fans. donc voilà, ça s'est super bien passé, c'était une très 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 belle expérience, les gens ont retrouvé les versions originales, et les versions remixées, les garçons, les enfants se sont appropriés, en interprétant ces chansons-là, et ce sont les appropriés, et voilà quoi. Bon, ça a fait revivre des très 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 bons moments, aux mélomanes du groupe, voilà, aux fans du groupe, et dans l'avenir, on proposera beaucoup plus que ça, voilà, pour faire revivre perpétuellement, l'image du groupe, voyant. Et aussi, il y en a une heure, voilà, il reste des meurs d'autres chefs. L'humain, le fantasme et génial musicien, me manquent à tout le monde. Demandez à David Taïrou, demandez à Frédia Souba, demandez à Tiane, demandez aux autres musiciens, demandez à Alpha Blondie, demandez à Maisoui, demandez à Tiken, demandez aux gens, il manque aux gens, il manque, il manque, il manque, il manque. Merci. L'homme, Marcelin Yassé, aurait célébré 60 années de vie, lui qui harmonisait les bruits, ou du moins, les sons, pour en donner une merveilleuse mélodie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada